alors jean paul olivier bonjour alors déjà j'ai envie de vous dire nous sommes le 7 juillet aujourd'hui est ce que vous vous sentez un petit peu orphelin ou triste en cette période qui devrait pousser tout le monde à être sur le bord des routes et encourager les les cyclistes du tour de france j'essaie de ne pas y penser c'est vrai que c'est un peu attristant quelque part mais non j'y pense pas et puis voilà quoi je sais que le tour de france aura lieu et ça me console est ce que est ce que dans votre dans votre mémoire vous avez le souvenir d'un mois de juillet alors des mois de juillet sans tour il n'y en a pas eu il me semble mais par contre d'un mois de juillet avait de plutôt tristouné comme ça non 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 il ya tour de france en 1950 qui s'est terminé en août il s'est terminé au la première semaine fin de la première semaine c'est en 1950 d'accord mais sinon sinon il ya eu le tour de france a connu des difficultés à la libération enfin au premier tour d'après guerre si j'ose dire puisque il y avait des restrictions un petit peu partout il ya eu les infrastructures hôtelières n'étaient pas encore tout à fait prête tout à fait revenu et le pays était en train de se reconstruire et il y avait il n'y avait pas d'essence à un moment il y avait même grève des pompistes il y avait vraiment une une animation malsaine autour de tout ça et si bien que le tour de france risquait d'être d'être privé de carburant c'est important d'avoir du carburant autour de france pour la caravane publicitaire pour les officiels pour tout ça et en revanche le président des conseils de l'époque qui s'appelle ramadier paul ramadier paul ramadier avait dit nous allons faire des sacrifices sauf sur le tour de france c'est dire qu'il prenait vraiment à coeur le phénomène social du tour de france quoi oui c'est vrai et du coup bon bah c'est cette année pour le coup là on va devoir attendre effectivement le mois d'août est ce que est ce que vous pensez que ça va être un tour de france quand même différent parce que les routes enfin les gens seront pour beaucoup retourner au travail ça ça va être un peu différent non ça va être un peu différent mais mais passionnant à mon avis à mon avis il va être passionnant parce que il y a des gens qui déjà se préparent à venir malgré tout sur les routes à applaudir les coureurs et sur le coup donc il y en a qui prennent qui vont prendre leurs vacances qui vont essayer de trouver tous les moyens de prendre même quelques jours pour venir pour venir donc voir les coureurs sur le sur le côté sportif d'ailleurs et ensuite on va on va aborder votre livre mais sur sur le côté sportif qui est qui est ce que vous voyez cette année sur le sur le tour de france alors là je vais pas m'avancer parce que on connaît pas la connu la condition des uns et des autres c'est généralement durant toute la saison on voit les coureurs évoluer on voit on voit leur performance leur force leur faiblesse etc et donc on peut d'après tout ça tirer un certain nombre de conclusions et en tout cas faire des pronostics mais là c'est vraiment vraiment difficile c'est la bouteille à l'encre donc donc je me risque pas j'espère que j'espère que ça va marcher que les bretons vont être au rendez vous en particulier barguil qui a l'air de bien préparer cette ce tour je pense que enfin je sais pas je pense que les français vont être au rendez vous oui c'est vrai que ça va être un tour particulièrement ouvert je pense très ouvert très très ouvert et c'est pour ça qu'il va être passionnant les français vont stationner dans ce tour alors dans le dans si les français ne vont être tristes en ce mois de juillet ils vont pouvoir se consoler tout de même avec un peu de tour de france et notamment grâce à votre livre le tour de france des villes et villages que vous sortez en ce mois de juillet aux éditions mareuil est ce que vous pouvez nous raconter un peu la jeunesse de ce livre qui est en fait une somme de d'un certain nombre de connaissances sur toute la france que vous avez vous pouvez nous en parler cette histoire du tour de france des villes et villages est quelque chose qui n'avait encore jusque là jamais été fait jamais réalisé c'est une somme c'est un vrai document ça fait 634 pages et donc il a fallu tout intégrer là dedans c'est à dire que j'ai mis toutes les villes et villages qui ont accueilli le tour de france que ce soit pour un départ ou une arrivée ça c'est une chose ils sont tous là et parallèlement j'ai mis également au sein des étapes au sein des étapes s'est passé quelque chose s'il ya eu un grand événement qui a fait capoter le tour qui a été prépondérant pour la victoire finale s'il ya une grosse défaillance il ya eu un accident un gros accident par exemple j'en parle donc donc il ya des localités des localités intermédiaires si j'ose dire par rapport aux villes départ et villes arrivées des qualités intermédiaires qui sont cités et le fait divers est raconté y compris y compris d'ailleurs avec des lieux dits avec des hameaux avec des villages mais absolument parce que vous parlez de la hameaux il ya un beau qui s'appelle beau soleil qui se trouve dans l'église des côtes d'armor et patronal au théâtre d'ailleurs et du maubillant beau soleil c'est là qu'est partie la fameuse échappée en 1960 avec roger rivière l'allemand le belge à de rien de scène et surtout gastonné nensini ces quatre hommes sont partis ils ont attaqué là et sont arrivés donc sur le vélodrome d'une histoire à lorient avec la victoire de rivière devant l'église et là le tour le tour s'est joué là puisque ce tour ne pouvait plus échapper ne pouvait échapper ni ou à l'église ou à rivière ne pouvait échapper à l'un des deux donc ça s'était terminé parce qu'ils avaient pris un quart d'heure d'avance etc bon alors évidemment il s'est créé autre chose derrière puisque roger rivière en col perjuré est tombé et donc donc il restait plus qu'un chine dans le fond et il l'a emporté voilà donc il ya des petits hameaux qui vont être qu'ils sont cités des localités donc on par exemple roger rivière puisqu'il est quand il est tombé il est tombé dans le col perjuré dans une petite 2 km à près d'une qualité qui s'appelait pressiné du fourque et donc je parle je parle de cette localité en évoquant d'ailleurs la guerre des cas bizarres puisque les protestants de la région il y avait la guerre à ce moment là à ce moment là à une certaine époque je veux dire et donc donc il ya toujours un petit peu le côté historique qui ressort aussi le côté de l'histoire parce qu'il ya sur chaque localité sur chaque localité des parcs arrivés il ya une petite petite anecdote historique si c'est d'abord je raconte un peu si c'est autre chose la guerre ce qui s'est passé l'événement l'événement qui a marqué donc très rapidement je fais un petit peu ce que je faisais dans le tour c'est ça oui c'est c'est un peu votre marque de fabrique que qui est synthétisée si je puis dire si on peut parler d'une synthèse pour 630 pages mais quand même qui est un peu synthétisée dans cette somme effectivement et justement quel coq comment vous avez vous avez réuni cette somme parce que je suppose que c'est un travail de longue haleine de pouvoir de pouvoir sortir ce que ce que vous sortez là j'ai mis à peu près deux ans à le faire quoi donc c'était ça a été quand même du travail sans arrêt sans arrêt sans arrêt c'était un peu de la folie j'ai perdu un peu de santé à vous d'accord c'était c'était énorme affaire énorme et non vous vous rendez compte depuis 1903 si c'était agi que deux villes comme comme bordeaux comme chaux comme paris ça ça n'aurait pas posé de problème il fallait que j'aille au fin fond de la france oui c'est ça parce que vous avez je suppose que notamment pour les éditions les plus anciennes il y a dû avoir quand même un travail d'archives de recherche dans les archives qui sont beaucoup moins évident qu'aujourd'hui où on peut trouver un peu tout sur internet oui mais enfin c'est pas évident non plus j'avais quand même beaucoup d'archives j'avais tous les mureurs des sports donc à partir 1920 j'avais ça avant 1920 j'ai cherché une documentation ailleurs voilà non non je me suis je me suis débrouillé alors sur la bretagne est ce qu'il ya quelques quelques anecdotes particulières que que nos lecteurs pourraient avoir en avant-première pour l'histoire de donner un petit hameçon pour pour votre livre je suis toujours un peu chauvin je peux commencer par concarno parce que j'y suis né donc concarno par exemple a été une seule fois vu l'étape du tour et a passé le tour de france aussi la mission reprise quoi mais donc je j'en parle parce que parce que j'ai vécu là des des plus beaux moments de ma vie quoi donc j'étais je commentais l'étape je connaissais chaque pierre chaque pierre du chemin presque donc c'était une étape qui était partie de cancale qui arrivaient à concarno et une grosse étape alors c'était une grosse étape qui traversait qui traversait en fait la bretagne pratiquement de part en part et donc donc j'ai évoqué là le long de maille l'étape part aussi de concarno mais tout de suite à la sortie de concarno il y a une grosse bosse a monté qui s'appelle la côte de becminé et la côte de becminé elle comptait parce que vous savez il fallait faire un grand prix de la montagne un classement des grimpeurs donc cette côte là comptait pour le grand prix de la montagne et aussitôt après l'ascension aussitôt après l'ascension il y a Régis Clair qui est parti Régis Clair était à l'époque champion de France et il est arrivé sur le circuit de l'aune parce que c'était l'étape concarno château là et il est arrivé tout seul sur le circuit de l'aune et on se disait ça y est tout ça ça va se mordre la queue il a fait un tour tout seul et là le peloton a commencé à accélérer quoi parce qu'il fallait vraiment il fallait pas laisser Régis Clair prendre un tour au peloton parce que sinon il risquait d'aller très loin avec ce maillot de leader et aller prendre le maillot de leader sans conteste et donc donc là le peloton a embrayé un peu et puis il a été rejoint mais ça a été ça a été moins 5 comme on dit donc si vous voulez non il y a eu plein de choses bon mais si je parle de ça par exemple de ce coin là en 1965 lorsque Poulidor a gagné à Châteauval contre la montre Félicie Gimondi n'était qu'à 6 secondes et Félicie Gimondi était maillot jaune et on se disait bon ben quand quand ce Félicie Gimondi va-t-il lâcher ce maillot jaune parce que on ne le voyait pas gagner le tour il entamait le tour pour la première fois et il n'aurait jamais dû participer à ce tour de France là parce que parce qu'il était trop jeune c'est dans son contrat il ne devait pas y participer mais Luciano Pézi qui était directeur technique de la Salvarani à l'époque qui fait Gimondi s'est trouvé en manque en manque d'éléments et il y avait notamment au dernier moment il y a eu un dénommé Fantinato qui a été blessé aux genoux et Pézi directeur sportif a été obligé obligé de faire appel à Félicie Gimondi qui renaclait pour venir autour et alors Pézi lui a dit mais si vient elle me dit mais si j'abandonne mais c'est pas grave si tu abandonnes tout ça ben voilà mais je ne vaudrais plus rien mais si et la Pézi déchire le contrat il fait un nouveau contrat où il coûte son prix et il va gagner le tour donc ce sont de belles histoires quand même ce sont de très belles histoires et puis là par exemple je parle de 65 et ben 65 non c'était 66 il y a Michel Nedelec qui sur ce même circuit de l'aune donc il y avait arrivé du peloton c'était une demi-étape le peloton la course arrivait donc sur le circuit de l'aune à Châteaulat arrivait donc vraiment vraiment devant l'aune là comme les circuits de l'aune d'antan et là il y a Edouard Cels qui était un grand sprinter qui a fait un écart dans la côte de Stangargaronne et Nedelec est tombé Nedelec Nedelec a voulu continuer à tout prix il a pris le départ le lendemain mais il a il a dû abandonner parce que la souffrance était trop rude quoi et donc là je fais entrer aussi une petite localité à côté d'Edgon qui s'appelle Branderion et je parle de l'abandon de Nedelec oui donc ça c'est une occasion quoi c'est formidable vous faites même un peu de disgression j'ai envie de dire avec la France puisque vous allez jusqu'en Belgique il y a quelques vous avez quelques anecdotes aussi en Belgique sur ce sur ce dans cet ouvrage ben des anecdotes oui il y en a ça ne revient pas il y en a tellement moi en Belgique je retiens surtout à jambes la victoire de Roger Pajon parce que là on découvre Roger Pajon qui était un caractère un peu difficile il était totalement introverti il avait toujours envie d'abandonner le vélo il était toujours en lutte contre quelqu'un contre notre équipe contre un autre directeur sportif ou son propre directeur sportif donc c'était un courant c'était un courant plein de classes c'était pour une classe mais qui avait un caractère difficile un tocondriac au maximum et puis qui là gagne son étape alors là il gagne son étape comme l'avait fait jadis Hugo Koblet en 1951 ou que faisait Merckx ou que va faire Merckx par la suite donc là c'était du bel échappé mais les Belges ont toujours été de toute façon parce qu'on parle de la Belgique les Belges ont été toujours très proches des Tours de France ils ont toujours voulu des Tours de France les Belges comme les Hollandais d'ailleurs mais c'était aussi leur épreuve quelque part quoi Alors pour revenir à la Bretagne et aux cyclistes bretons bon il y en a 4 Robic, Petit-Breton, Bobé et Hino qui ont remporté des Tours de France et récemment on va dire Barguil qui a gagné deux étapes Est-ce qu'on peut imaginer dans les années à venir selon vous un nouveau champion breton ou Barguil ou un autre d'ailleurs pour remporter un de ses grands Tours parce que c'est vrai que ça fait longtemps ? Oui oui ça fait longtemps bien sûr mais je reste serein malgré tout je reste optimiste optimiste de nature donc moi je pensais beaucoup à Barguil parce qu'il a fait un tour de France absolument extraordinaire et là il a gagné au L2OA ce qui est un signe et il a été leader de la montagne et vainqueur du Grand Prix de la montagne en fin de compte c'est un gars on a vu que c'était un gars qui était pétri de classe quoi mais il faut faire très attention quand on a fait un très beau tour de ne pas déraper l'année suivante Est-ce qu'il n'a pas fait une erreur en quittant son équipe justement et en revenant en Bretagne ? Est-ce qu'il n'a pas fait une erreur sportivement parlant ? Ah ouais enfin bon disons qu'il y a beaucoup de facteurs quoi Tout à fait Alors est-ce que vous pouvez nous dire du coup quand est-ce que serait la date exacte de sortie de votre livre et puis ensuite si vous avez un autre mot à dire sur ce livre à nos lecteurs ce sera votre dernier mot ? Ben écoutez ce livre va sortir qu'il sort le 10 juillet dans quelques jours donc mais je fais quelques signatures signature à Concardo évidemment chez moi, signature aussi à côté de Rennes et donc là les libraires l'ont commandé, l'ont précommandé si j'ose dire et vont pouvoir l'obtenir, vont pouvoir l'acquérir donc là il n'y a pas de problème donc voilà il sort officiellement quand même entre le 8 et le 10 juillet D'accord, et est-ce qu'on va vous retrouver cette année du coup au mois d'août sur les routes du Tour d'une façon ou d'une autre ? Vous n'êtes plus commentateur certes mais est-ce qu'on va vous retrouver d'une façon ou d'une autre sur les routes du Tour ? Ben Christian Prudov est un très bon copain, j'ai écrit son livre d'ailleurs quand il a fait un quart sur le Tour de France, c'est un très bon coureur et puis à chaque année il m'invite, on a commenté le Tour ensemble d'ailleurs à chaque fois il m'invite à sur une étape, à moi de choisir, il me laisse à grand choix mais j'essaye surtout de ne pas gêner les autres invités par exemple parce que je sais que les étapes du Tour en montagne sont particulièrement prisées alors je ne vais pas prendre les étapes de montagne des Tour de France j'en ai fait 41, je considère que j'en ai fait suffisamment pour laisser un peu la place aux autres même s'ils ne sont pas commentateurs, ils sont simplement industriels, commerçants, invités tout simplement donc je choisis une étape pleine où il y a beaucoup moins d'invités Est-ce qu'il y en a une qui vous tente pour cette année du coup ? Cette année on va pas en Bretagne alors j'en ai choisi une qui part de Chauvigny dans la Vienne et qui arrive à Saran, c'est le pays du Chirac mais c'est pas pour ça que je l'ai choisi je l'ai choisi parce que Chauvigny est une très jolie ville de la Vienne, très très jolie ville médiévale et il se trouve que j'ai des souvenirs d'enfance à Chauvigny puisque j'ai été en colonie de vacances C'est très loin tout ça, c'était en 1955 et j'y suis revenu avec le tour de l'avenir etc. J'y ai fait mon premier, mon baptême de l'air sur un petit coucou et puis voilà et donc je suis... Et cette année je devais faire la dictée du tour à Chauvigny, j'avais choisi encore Chauvigny parce que vous savez chaque année il y a une dictée du tour de France qui est proposée aux élèves des lycées-collèges d'une ville, d'une localité et donc il y a un journaliste, enfin une star qui vient comme professeur, qui vient comme lecteur de la dictée et donc ça c'est très très prisé, ça marche depuis 3-4 ans et c'est vraiment très demandé Alors on m'a demandé laquelle je voulais choisir, j'ai dit je vais à Chauvigny et puis voilà je n'irai pas à Chauvigny pour la dictée du tour Mais vous y serez donc pour l'étape peut-être, qui sera le 10 septembre Oui oui je viendrai, je serai là, je pense quoi, enfin pour l'instant je n'ai pas encore pris de décision à quoi que ce soit, j'ai eu Christian Prudhomme comme je l'ai de temps en temps au téléphone, on discute mais je n'ai pas parlé de ça et puis c'est à lui de décider s'il peut considérer aussi qu'il y aura beaucoup de gens qui vont suivre en voiture ou autre et que je n'ai plus ma place quoi, et puis je comprendrai bien, je trouverai ça tout à fait normal Merci Jean-Paul Olivier, je rappelle que vous sortez le Tour de France des villes et villages aux éditions Mareuil dans les jours qui viennent et l'occasion de lire de nombreuses anecdotes et notamment pour ceux qui appréciez et qui ont grandi avec vous, avec votre voix en écoutant le Tour de France Merci Jean-Paul Olivier Merci Merci